La conservation des aliments La conservation des aliments permet de reculer la date de péremption tout en préservant leur comestibilité et leur qualité nutritive et gustative. Certaines techniques de conservation des aliments mettent en jeu des transformations chimiques et d'autres des transformations physiques. Une transformation chimique est une transformation au cours de laquelle des substances disparaissent, les réactifs, et de nouvelles substances se forment, les produits. Il y a modification des structures moléculaires des réactifs pour former des produits. Une transformation physique est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques changent d'état physique. Rappelons que les états physiques de la matière sont solides, liquides ou gaz. Les techniques de conservation ont évolué dans le temps. De l'Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, les aliments sont conservés par séchage, salaison, associés ou non au fumage. Il y a aussi la cuisson, la fermentation, le trempage dans des sirops ou de l'alcool, l'enrobage par du sucre ou des corps gras, la réfrigération par la glace naturelle. Voici des fruits secs, des salaisons ou de l'ail dans l'huile. A partir du XVIIIe siècle, de nombreuses découvertes et innovations technologiques, comme l'apertisation, l'invention du réfrigérateur, du congélateur, la lyophilisation, la stérilisation, les radiations, permettent de mieux conserver les aliments. Voici par exemple des fruits conservés en bocaux ou en conserve. C'est ce qu'on appelle l'apertisation ou la stérilisation. Des fruits congelés, des fruits lyophilisés. Dans ce tableau, nous allons récapituler quelques modes de conservation, leur intérêt et le procédé physique ou chimique sur lequel ils reposent. L'emballage opaque évite le contact avec la lumière pour ralentir la réaction d'oxydation. C'est un procédé physique, il retire la lumière. Le froid ralentit l'oxydation des aliments, la prolifération des bactéries et le développement des micro-organismes. C'est un procédé physique qui diminue la température. La congélation ou la surgélation consiste à solidifier l'eau contenue dans les aliments. L'eau n'est donc plus disponible pour les bactéries qui ne peuvent plus s'y développer. C'est un procédé physique, la solidification, changement d'état. La stérilisation, par exemple pour le lait et les conserves, élimine les enzymes et les micro-organismes. C'est un procédé physique en élevant la température. Lorsque l'on conserve des aliments sous vide ou sous atmosphère contrôlée, l'intérêt est d'éliminer le dioxygène ou de le remplacer pour éviter la réaction d'oxydation. C'est un procédé physique, on enlève ou on remplace de l'air. L'irradiation détruit les micro-organismes et bloque la germination. C'est un procédé physique, il y a des rayonnements de forte énergie. La lyophilisation élimine l'eau pour éviter la prolifération des bactéries. C'est un procédé physique qui consiste à solidifier puis sublimer l'eau contenue dans les aliments. Les additifs alimentaires, comme les antioxydants et les conservateurs, réagissent avec le dioxygène et ralentissent la réaction d'oxydation. C'est un procédé chimique. La réaction chimique entre les additifs et le dioxygène empêche celle entre les aliments et le dioxygène. Le séchage consiste à vaporiser de l'eau. L'eau n'est plus disponible pour les bactéries. C'est un procédé physique qui consiste à vaporiser l'eau. Pour protéger les aliments, on peut donc limiter les facteurs d'oxydation en enlevant le dioxygène, emballage sous vide ou sous atmosphère modifiée, éviter le contact avec la lumière en utilisant des emballages opaques, conserver au frais pour ralentir les réactions d'oxydation ou ajouter des agents antioxydants, qui sont des molécules capables de limiter le processus d'oxydation. On peut aussi limiter la prolifération des bactéries en supprimant l'eau présente dans les aliments par des procédés physiques.